Alors je vais vous présenter un petit peu le principe des différents titrages que vous avez réglé. On va commencer par un que vous ne ferez pas en TP qui est le titrage potentiométrique classique. Donc ici tout est illustré sur le groupe F2+, F3+, où on a supposé que c'était un groupe rapide et on a également supposé que le groupe Serum 4+, Serum 3+, c'était un groupe rapide. Donc dans une situation quelconque au point du montage, en fait le potentiel à courant nul est imposé par la loi de Nernst qui dit que E égale E standard plus 0.0.06 sur M log de l'occident sur le réducteur en tenant compte la stoichiométrie. Donc ici c'est la stoichiométrie A1 et en fait le potentiel à courant nul est imposé par le ratio du logarithme donc vu que les proportions évoluent au cours du temps, au départ le potentiel va surtout être imposé par le couple qui est majoritaire. Donc ici F3+, F2+, donc vers la demi-équivalence normalement on doit avoir le E qui est produit de standard du couple. Et puis ensuite on va arriver à une situation particulière qui est l'équivalence. On peut voir qu'en fait on voit uniquement la réduction des ions Fr3+, et uniquement l'oxydation des ions Fe3+. Et puis après on va avoir une bascule du couple qui va imposer le potentiel. Donc ici on voit l'oxydation du C3+, la réduction des ions C4+, et ici la réduction des ions Fe3+. Et donc le potentiel va progressivement augmenter jusqu'à 4 ans. Voilà, donc ça c'est le titrage potentiométrique classique. Ensuite on va passer au titrage potentiométrique courant imposé. Donc ici on va utiliser deux électrodes de platine, et pour commencer on va se placer dans une situation intermédiaire. Donc ici c'est juste qu'on a fait un zoom sur la courbe, et ce qui se passe c'est qu'on va imposer le courant, et on va chercher à regarder quelle est la différence de potentiel pour avoir un courant inéditique qui soit égal au courant cathodique en valeur absolue. Donc quand on est avec un couple rapide qui impose le potentiel à courant nul, en fait on va pouvoir très facilement avoir le courant inéditique qui est égal au courant cathodique sans avoir à imposer une grosse différence de potentiel. Donc ça va se traduire par le fait de mesurer une petite différence de potentiel. Ensuite on va arriver à la situation de l'équivalence, et encore une fois on va en fait avoir ici la réduction du fer observé ici, et l'oxydation des ions CERN3+, et donc en fait on ne voit qu'une demi-branche de chacun des couples, et ici pour avoir égalité entre le courant inéditique et le courant cathodique, il faut en fait imposer une différence de potentiel qui est de l'ordre de l'iquart entre les potentiels standards des couples. Donc ça, ça va se traduire par un pic dans la courbe, et une fois qu'on va repasser sur le couple CERN3+, CERN4+, qui impose le potentiel, on va re-avoir besoin d'un courant, enfin d'une différence de potentiel très très faible, pour avoir égalité du courant à l'équivalence de pique cathodique. Alors on peut noter qu'au départ on a une anomalie qui est liée au fait d'avoir un potentiel, donc l'idée c'est que tout est régi par deux couples différents, qui seraient ici la réduction des protons et deux couples différents. Donc on ne va pas trop s'intéresser à cette partie-là. Maintenant ce qu'on va regarder, c'est si jamais un des deux couples, au lieu d'être rapide et lent, donc ici je vais rendre le couple du CERN3+, qu'est-ce que ça a changé, ça a changé qu'en fait on a ici besoin d'appliquer une surtention pour avoir un courant significativement non nul, et du coup en fait cette surtention, elle va être, enfin l'écart entre la surtention à l'unique cathodique va être ici, directement visible sur la courbe, donc au lieu d'avoir un signal qui était très proche de zéro, ici on va avoir une différence de potentiel qui va être un petit peu plus grande et non. Donc on peut avoir quelque chose d'analogue avec le CERN3+, et la seule chose c'est qu'on élève la courbe avant et après l'actualence, mais en tout cas dans tous les cas, au niveau de l'équivalence, on a un saut de potentiel. Donc en pratique, c'est des titrages assez difficiles à réaliser, parce qu'on a un pic assez marqué, dans à peu près tous les cas, et du coup si j'ai mis, on n'a pas le pas, si on n'adopte pas un pas adapté, on peut passer directement d'une courbe à l'autre. Ensuite, on va passer à la troisième méthode de titrage, donc ici un titrage empérométrique, donc pour ce titrage empérométrique, il faut utiliser un montage à trois électrons, et l'idée c'est simple, c'est qu'on va se placer sur un plateau de diffusion d'une des espèces produites ou consommées pendant le titrage. Comme la hauteur du palier de diffusion est à la fois proportionnelle à la concentration et aux coefficients de diffusion, on va voir des phénomènes différents qui vont être observables. Donc ici, on s'est placé sur un potentiel, on va être sur le palier de diffusion associé à l'oxydation des liens fer 2+, ou en fer 3+. Donc ici, la hauteur du palier de diffusion est proportionnelle à la concentration des liens fer 2+, et au cours du titrage, on va consommer ces liens fer 2+, dont la concentration va évoluer de manière linéaire, et donc la hauteur du palier de diffusion va, elle aussi, suivre moins linéaire. On va le déplacer comme ceci. Et ensuite, une fois le volume équivalent dépassé, ce qui se passe, c'est que la hauteur du palier, cette fois-ci, elle va être dictée par la réduction des ions serrées 4+, et des ions serrées 3+. Vu que le coefficient de diffusion n'est pas le même, on a une rupture de pente au niveau des volumes équivalents, et on va de coup être capable de déterminer le volume qui va. Donc, si jamais on a des couples lents ou rapides, ça peut changer un petit peu l'aspect des courbes. Alors ici, là, le potentiel serait mal choisi, parce qu'il ne serait pas sur un plateau de diffusion. Il faudrait ici se placer sur un plateau de diffusion, et on peut voir que, en fonction des cas, on en aurait ici, en fait, on ne serait pas un potentiel suffisamment grand pour être sur le palier de diffusion, on serait sur la zone intermédiaire. Donc, il faudrait mieux se placer ici, sur le plateau de diffusion d'unispect. Et vous voyez que, en fait, le choix du potentiel dans lequel on trace va influencer la position de la courbe, mais par contre, dans tous les cas, on va avoir une rupture de pente qui va être associée à une variation des coefficients de diffusion des espèces impliquées. Donc, encore une fois, ici, par exemple, d'autres cas pour montrer l'évolution des courbes en fonction du potentiel suffisant. Donc, vous, ce que vous voulez faire en TP, c'est que vous avez et tracé les courbes lieux des couples et faire cette mesure de la hauteur du plateau de diffusion avec une expérience de coulométrie. Et pour finir, on va prendre le plus compliqué, qui est le dosage ampérométrique à différence de potentiel imposé. Donc, ici, en fait, vous voyez, il y a un petit curseur gris qui va indiquer la différence de potentiel choisie imposée par le générateur. Et, en fait, ici, le jeu, c'est de déplacer ce curseur de différence de potentiel de manière à éliminer le courant anodin qui est catégorique. Donc, ici, la position du curseur gris est telle qu'on a cherché à minimiser le... Enfin, à faire en sorte que le potentiel anodin qui est catégorique soit élevé. Donc, ce qui se passe, c'est que... Au départ, on ne peut pas avoir un courant anodin qui est catégorique qui soit significativement non nul avec une aussi petite différence de potentiel. Donc, on observe un courant qui est nul. A partir du moment où l'on a l'occident et le réducteur d'un autre couple, on va être capable d'avoir égalité du potentiel anodin qui est catégorique pour une différence de potentiel imposée qui ne soit pas très grande. A l'équivalence, on ne peut de nouveau pas trouver de situations où le courant est significativement non nul parce qu'il faudrait imposer une différence de potentiel beaucoup plus grande que celle qu'on impose. Et puis, après, on a un nouveau couple et on est de nouveau capable de trouver des situations pour lesquelles on a égalité du courant de liquide cathodique pour une différence de potentiel qui est imposée, qui est toujours la même au cours du titrage. Donc ici, il va bien falloir se placer en mode potentieuse statique et on peut voir que si jamais on change la différence de potentiel imposée, on peut avoir des réponses différentes. Donc ici, on va revenir à des valeurs un petit peu plus raisonnables. Et, juste pour vous montrer ce qui se passe quand on a des couples lents, on va mettre un seul couple lent. Donc ici, le couple lent, ça va être celui du Cérium. Si on a le couple du Cérium qui est lent et qu'il est suffisamment lent, en fait, on va avoir une plage de potentiel pour lequel l'intensité va être quasiment nulle. Et pareil, si on impose une différence de potentiel relativement petite, on ne va pas être capable d'avoir égalité du courant cathodique et amérique pour une petite différence de potentiel qui est celle imposée de largeur qui est égale à la barrière. Donc, ça va changer l'allure de la courbe en fait, au lieu d'avoir une double bosse, on va avoir une simple bosse. Et en fait, la partie plate, ici, va être indicatrice du fait d'avoir un couple lent qui impose le potentiel sur la partie concernée. Donc voilà pour l'explication succincte du principe des trois titrages que vous allez réaliser, sachant que vous reverrez tout ça dans le cours d'électrophie. Merci.